Je pense, je regarde ma pensée, le professeur dit, je regarde ma pensée penser à ta robe qui tombe, quand ta robe tombe, je pense, le professeur dit, la chute de ta robe est comme ma pensée, ma pensée tombe avec ta robe, la chute de ma pensée est ce à quoi je pense quand je pense au moment où ta robe tombe, le professeur dit, ma pensée est une tombe, ma pensée se dérobe, ma pensée se dérobe dans l'envie de toucher, c'est que ta robe tombait en robe de pensée, le professeur dit, ma pensée touche au dérobé de la pensée, Il faudrait toucher ça dans la nudité de la pensée, tomber dans les dérobés de la pensée, il faudrait penser dans la pensée déshabillée de toute pensée. Le professeur dit, la pensée se touche dans le dérobé de toute pensée, la pensée se touche dans le zéro nu de la pensée déshabillée de toute pensée. L'excès s'est touché, la pensée touchée par zéro pensée dans la nudité. Le professeur dit, touché et l'excès que pense la pensée quand elle se dérobe à toute pensée, l'excès et la tombe, tombe la pensée quand elle se dépense devant ceux qui tombent, comme tombe ta robe. Ce texte de Christian Préjean est assez fondateur pour la poésie dont je vais parler.